Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien Je suis tellement content de refilmer une vidéo, vous n'avez même pas idée Après un petit moment d'absence suite à ma dernière vidéo Où je vous racontais mon état d'esprit du moment Comment je me sentais, ce qui n'allait pas trop Et vous avez été tellement mes adorables Vous avez été tellement gentils Tous vos messages, tous vos messages d'amour, de soutien, de compréhension Enfin ça m'a vraiment fait chaud au coeur Et ça prouverait que vous êtes vraiment là pour moi Enfin de toute façon je me dis si vous me suivez vous êtes là pour moi Ça m'a fait vraiment très très plaisir Et ça m'a fait du bien en fait d'en parler Et je pense que c'est ça aussi qui m'a permis de changer Car maintenant ça va beaucoup beaucoup mieux Mon mode de vie depuis à peu plus de 3 semaines A vraiment mais totalement changé par rapport à avant On n'est pas dans l'extrême non plus Je tiens à le dire Je me dis des choses à l'extrême d'autre manière Ça ne dure jamais trop longtemps Et moi ce n'est pas vraiment une passade que j'ai envie de faire C'est plutôt un mode de vie que j'ai envie de prendre en main En fait je pense qu'on va en parler pendant que je vais me maquiller Je pense que ça va être plus cool Ça va être un petit chitchat make-up avec des nouveautés Donc je pense que ça va vous plaire Je vais se faire en tout cas Et on va commencer tout de suite Comme vous pouvez le voir également On a un nouveau fond Enfin un nouveau fond C'est pas un fond vert toujours pas En fait avant je filmais dans ma chambre Je filmais dans ma chambre Pour avoir ce fond avec tous mes produits machin et tout Mais en fait je me suis dit que c'était peut-être pas une très très bonne idée de filmer dans ma chambre Parce que du coup ça devenait plus pour moi un espace de travail entre guillemets Et pas trop un espace de repos ou sommeil Et du coup je me suis dit on va changer Et avant je n'avais pas ce bureau tout ça J'ai acheté tout ça il y a deux semaines J'avais déjà l'ordinateur Je ne suis pas un peu craqué tout Et du coup je me suis dit Tu sais ça pourrait être cool Et puis je suis dans un espace plus vaste Et voilà je suis dans mon salon Donc voilà je suis beaucoup mieux Bref anyway Je ne pense pas que je vais faire tout mon teint avec vous Je pense que je vais juste vous montrer un fond de teint Parce que je l'aime beaucoup Et après je pense qu'on va passer aux yeux etc Parce que sinon ça va être un peu long et ennuyant pour vous Donc le fond de teint dont je vais vous parler Il ne me semble pas que je vous en ai déjà parlé Mais je le trouve vraiment 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 bien C'est le nouveau fond de teint de chez Charlotte Tilbury C'est le Air Blush Flawless Foundation C'est un petit bug Moi j'utilise un teint numéro 4 Et il est juste génial En fait c'est Sana et Elsa qui n'arrêtait pas de m'en parler Et qui me disaient oui il faut que tu le testes Il est incroyable Et moi j'étais bon Ok je vais tester Je vous écoute Parce qu'en plus on aime un peu le même style de fond de teint Et du coup j'ai essayé Et il est vraiment génial Donc je vais vous montrer ça tout de suite en live Moi je le pique au beauty blender Je me dis ça fait toujours tellement bizarre Vous voyez ça ne fait vraiment pas d'effet matière Enfin vraiment je le trouve en tout cas Donc non non franchement j'aime J'aime beaucoup son teint Donc je vais finir du coup mon teint Tout ce qui est concealer, poudre, sourcils etc Et on se retrouve pour les yeux Et on parlera un petit peu plus de ce moment là Parce que sinon vous allez vous ennuyer pendant 10 minutes Parce que vous connaissez ma routine teint par coeur je pense I'm back Je me suis fini à peu près mon teint Sans voir encore en chantier J'ai fait mes sourcils Mais j'avais besoin de vous montrer le bronzer que j'ai utilisé Donc du coup je suis de retour Donc je vais vous montrer le thème de cette vidéo J'ai reçu ce magnifique coffret de chez Too Faced Une collection de Noël il me semble En fait je ne sais pas trop vu que c'est gingerbread Je ne sais pas si je pense que ça compte comme une collection de Noël Et quand vous l'ouvrez C'est trop mignon Donc on a déjà cette petite trousse Plein d'épices Et toute la collection du coup Gingerbread de Too Faced Et dans cette collection J'ai dit trop de fois la collection Il y a le bronzer Qui est juste vraiment mais ultra mignon Son face sont toujours hyper fort pour ça Ils font toujours des choses hyper mignonnes Donc ils sont comme ceci Et quand vous l'ouvrez Il y a un petit pain d'épices C'est pas trop mignon On n'a même pas envie de l'utiliser On va quand même l'utiliser C'est le thème de la vidéo Il m'a l'air quand même assez chaud Donc on va voir ce que ça donne Je pense que c'est un peu rouge Ouais pour moi je pense que c'est un peu rouge Attendez je vais vous montrer le bronzer que j'utilise habituellement Ah ouais carrément Ouais c'est beaucoup trop rouge Enfin en tout cas pour moi c'est un peu trop rouge pour ce que j'aime Peut-être que pour les peaux un peu plus foncées ça ira mieux Je vais me faire le deuxième côté avec le même Mais le contouring du nez etc je le ferai avec mon bronzer habituel Est-ce qu'on me retrouve avec le nez rouge Je vais passer à l'highlighter L'highlighter qui n'y a pas il me semble dans la collection Je vais regarder Enfin si il y a ça mais je sais pas si ça peut être bien en tant qu'highlighter Donc dans la collection vous avez ça en fait c'est vous savez c'est les petits Moi j'appelle ça des pom-poms Des pom-poms pour en mettre sur le corps Mais j'adore regarder même le trou où la poudre sort en forme de pain d'épices Franchement tout fait ils sont vraiment hyper fort Ça sent tellement bon Il est un peu foncé du coup quand je me mettrais ça me fait une petite tâche Mais il y a un beau reflet doré Ouais ça me fait une petite tâche Bon c'est normal c'est pas fait pour C'est moi je me suis dit on va tester on va bien voir Bon c'était pas pour vous ressouler avec ma palette The Shining Est Qui est d'ailleurs en rupture C'est un truc de dingue Merci beaucoup Merci Merci beaucoup Il est plus sur sephora.fr Il est plus sur les choses visées Par contre apparemment il est encore au sephora lion par dieu Donc si vous êtes de lion ou alentour Si vous ne l'avez pas encore eu N'hésitez pas à aller au sephora lion par dieu Ah bah voilà J'ai eu glos On va passer tout de suite du coup aux yeux Donc deux palettes dans ce petit coffret Donc la Gingerbread Spice Comme ceci Qui était du coup L'année dernière Et qui n'est plus là maintenant Et la Gingerbread Extra Spicy Qui est du coup Disponible cette année Je vais vous mettre les deux l'une à côté de l'autre Que vous voyez la différence Bon c'est pas extrême comme différence Mais on la voit quand même Vous voyez la Extra Spicy Qui est en bas Et un peu plus chaude Que celle de l'année dernière Et moi j'aime beaucoup Donc on va prendre la Extra Spicy Parce que bon moi c'est ici Si vous l'aimez Vous pouvez l'acheter Elle est disponible chez sephora Donc n'hésitez pas Je vais commencer par la teinte Butterscotch Qui est celle-ci Juste là Qui est très très bonne d'ailleurs Ok c'est pigmenté Donc du coup Si on parle un petit peu de Comment ça va Un petit peu sonnettant Alors Du coup Bah ça va vraiment Beaucoup beaucoup mieux Que ma dernière vidéo Qu'il y a un mois Vraiment Mais je le ressens Des fois mille En fait je suis tout simplement plus Heureux Mais en fait Ouais je suis heureux Demain Enfin C'est pas dire que j'étais malheureux avant En fait là je suis Je sais pas Je suis en pleine forme J'ai plus de joie de vivre Je suis plus vivant Entre guillemets Qu'avant Où je me renfermais Petit à petit Et où mon quotidien Et du coup Me rendait un petit peu Ma vie un peu plus Sombre A toute proportion gardée Bien sûr Je sais que voilà Enfin j'ai mes deux jambes Enfin Je veux dire Je suis pas le plus à plaindre au monde Mais par rapport à mon ressenti d'avant Bah oui Je suis beaucoup mieux Beaucoup mieux qu'avant Et qu'est-ce que j'ai fait du coup Pour aller mieux Et bien tout simplement J'ai commencé par prendre du Temps un petit peu pour moi Mais vraiment Du temps vraiment C'est à dire C'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo C'est pour ça que j'étais un petit peu moins présent Sur les réseaux sociaux Parce que je me suis dit Essaye de te réparer un petit peu Et après tu reviendras Plutôt que d'essayer de faire les deux en même temps Et quand on essaie de faire des choses en même temps Enfin Moi je sais que j'y arrive pas trop Et donc du coup C'est ce que j'ai fait Ça fait du coup depuis Presque un mois Je vais au sport Tout simplement Trois fois par semaine Des fois quatre Ça dépend Je vous avoue que la reprise N'était pas forcément difficile Parce que j'étais vraiment déterminé Et ça c'est important J'étais vraiment déterminé Et j'avais de la motivation Et donc du coup Moi en fait Le plus compliqué C'est de le faire Une fois que je suis dedans Ça me dérange pas D'y aller trois fois par semaine Enfin des fois j'ai peut-être Oh là là aujourd'hui Je serais bien rentré chez moi tôt En plus je suis fatigué Nanana Enfin On se plaint quoi Et Bah quand j'y suis Je suis content d'y être Et quand je l'ai fait Quand j'ai fait ma séance Bah je suis encore plus content Je suis fier en fait De moi De l'avoir fait De mes doigts Et de me dire C'est bien Richard C'est comme ça que tu vas aller mieux Que tu vas voir aussi ton corps changer Que tu vois ton mental changer Parce que le sport Ça joue aussi sur le mental J'ai l'impression d'être Cécile Mua Mais c'est vrai en fait C'est pas des C'est pas n'importe quoi Ce que je vous dis C'est vraiment vrai Je sais que Du coup en faisant ça Et moi ce que je fais Vous êtes beaucoup à me demander Moi ce que je fais principalement Quand je vais au sport Je fais pas encore de la musculation Parce que du coup Comme je vous l'avais dit J'ai du gras à perdre Avant de faire la musculation Alors de temps en temps Ce que je vais faire Ça va être des machines Moi je fais plutôt vélo elliptique Que courir Parce que je n'ai pas de souffle Pourtant je ne fume pas Mais je n'ai jamais fumé Mais je n'ai pas de souffle Je sais que ça s'apprend Et ça se travaille Mais c'est pas du tout ce que j'aime Tandis que l'elliptique Bah j'aime bien Et en plus ça te fait travailler Les bras, les jambes Et c'est bon pour les articulations apparemment Donc moi ce que je fais Donc moi ce que je fais C'est soit je fais Soit je fais de l'elliptique Soit Et c'est ce que je fais le plus C'est des cours Dans ma salle de sport en fait Des cours Des cours collectifs Je cherchais le mot Des cours collectifs Avec du coup Un coach Qui fait les mouvements avec vous Et vous On est tous là A faire la même chose quoi Et moi ce que je fais beaucoup Ceux qui connaissent C'est du body combat J'adore ce cours Vous êtes là pendant une heure A faire ça Des trucs comme ça Genre comme si t'étais à la boxe Comme si tu te battais C'est hyper cardio Mais ça fait aussi Du renforcement musculaire Et beaucoup de coordination Par contre c'était très très drôle Mes premières séances J'étais absolument pas coordonné Mon corps ne faisait pas En fait moi j'étais là Il y avait tout le monde Et moi je fonçais dans les gens Parce que j'arrivais pas C'était la première fois que je le fais Mais maintenant Enfin c'est plusieurs fois que je l'ai fait Et je suis vraiment Hyper content de le faire Et j'adore ça J'ai fait aussi un petit peu De body attack Je suis un petit peu moins fan Après je pense que c'est le coach En fait que j'ai moins aimé Je fais donc le coach de body combat Il est assez mignon Et ça motive Mais le Ouais je sais pas Enfin le coach Ça fait beaucoup dans ta séance aussi S'il est pas motivant Si Je sais pas Du coup c'est un peu moins ça Du coup la part du temps Je fais Si je peux faire les 3 fois Par semaine Des cours collectifs Je le fais Mais la part du temps C'est 2 fois par semaine Un cours collectif Et une fois par semaine Je fais du hit A la maison Je suis dans les vidéos de Sissi Comme je vous montre souvent en story Et ça me fait beaucoup de bien Tout simplement Bref Je vais continuer avec la teinte Ginger Glam Qui est juste là Un petit marron Et oui ça me fait du coup Beaucoup beaucoup de bien Parce que ça me permet de me dépenser Ça me permet de me fatiguer aussi Moi je fais toutes mes séances En fin de journée Je ne fais pas de sport le matin Je sais pas trop pour moi Moi j'aime bien faire le sport En fin de journée Parce qu'en fait ça me permet De me dépenser De me fatiguer Et du coup de mieux dormir Tout simplement Parce que moi Comme je vous l'avais dit J'ai un sommet Qui n'est pas hyper hyper bon Et le fait De faire du sport le soir Bah du coup Ça nous fatigue Et ça nous permet De dormir Enfin en tout cas De dormir mieux Et de moins manger Parce qu'après le sport Moi je ne vais pas être Comme la majorité des personnes À avoir hyper faim Moi je serais plutôt Du genre un peu barbouillé Un peu mal au ventre Pas la nausée Mais vous voyez Genre Je pourrais limite Aller me coucher sans manger J'hésite J'évite de le faire Parce que c'est pas très bon De ne pas manger Mais je vais manger genre Une soupe Avec un petit truc Mais je ne vais pas manger Enfin je ne vais pas manger De la viande Et tout ça et tout Parce que je n'ai pas faim en fait Donc du coup je me dis C'est pas plus mal Et du coup Je dors beaucoup mieux Je dors beaucoup mieux Parce que je mange plus léger le soir Je suis fatigué avec le sport Donc maintenant Je vais me coucher À des 23h Et me réveiller À 7h du matin En faisant une nuit complète Ce qui ne m'était pas réveillé Depuis 8 mois Avant c'était Je me couchais vers 1h, 2h Je me réveillais dans la nuit Et je me réveillais à 8h quoi Enfin c'était hyper déréglé Enfin J'étais fatigué en réveillant Tandis que là Je ne suis pas fatigué en réveillant La deuxième chose Que je pense Ça va beaucoup changer Dans le fait C'est d'être moins fatigué D'être plus en forme D'être un peu plus Voilà Un peu plus de peps C'est de prendre un petit déjeuner Ça aussi Moi je n'ai jamais été adepte Du petit déjeuner J'étais très adepte De dormir le plus possible Et c'est pas Si je ne mange pas Je prendrais un gâteau Une madeleine Et puis Je partirais Mais non En fait déjà C'est des produits sucrés Donc quand tu as pris du poids Il faut continuer comme ça Et en fait Ça ne donne pas Toute l'énergie Que tu as besoin Enfin ça va te donner Sur le coup Parce que c'est des sucres rapides Les gâteaux Tout ça Non mais je me prends pour qui C'est des gâteaux et tout Ça va vous donner En fait De l'énergie Sur l'instant Mais à 10h 11h Vous allez avoir hyper fin Et vous voudrez prendre autre chose Donc moi ce que je me fais C'est très très simple J'ai vu ça sur une Sur une chaîne YouTube Mais je ne sais plus du tout Le nom de la personne Donc je vous mettrai Si je retrouve le lien Dans la barre d'infos En fait elle propose Des procès de petit déjeuner Elle-ci est bon A faire En très peu de temps Donc du coup Moi j'ai regardé un petit peu ça Et en fait C'est là où j'ai trouvé L'idée est de faire Des pancakes à la banane C'est de dire Mais le mec qui veut pas du poil Il veut que des pancakes What the fuck Mais non Ce n'est pas des pancakes Comme vous pensez En fait c'est très très simple Mais moi je me fais deux oeufs Que je mélange Avec de la banane écrasée Donc banane, oeuf A la poêle That's it Je mets un peu de cannelle Parce que moi j'adore la cannelle Mais du coup C'est des protéines avec les oeufs Et des bons sucres Et puis de la banane Pour être un peu plus consistante Pour tenir la matinée Et bah voilà C'est un fruit Et un oeuf Et ça vous fait votre petit déjeuner C'est hyper rapide à faire Je vous ai déjà montré en story Et c'est hyper bon Et moi ça me permet De me tenir plus longtemps Dans la journée Après le week-end Quand j'ai un peu le temps Ou quand je sais que j'ai une grande journée Je vais me faire un avocat de toast Donc je vais pas vous apprendre à l'arbre Un avocat de toast Mais moi j'adore ça Je trouve ça hyper bon Et Bah je prends le temps De me faire ça le matin C'est mon petit moment pour moi Et Bah je kiffe en fait Et j'ai pas faim Avant midi Avant j'avais toujours faim Avant midi Là je n'ai pas faim Avant midi Paisseman Qui est juste magnifique Là il est très très bon Et après au global Bien sûr Toute la nourriture C'est fini Les sodas Je ne bois plus de soda À part en cheat meal Mais sinon Je ne bois plus du tout De soda au quotidien Je bois uniquement de l'eau Et du jus de fruits Le matin Mais ça je vous ai fait Faut juste après ça grume Et que je me fasse mes produits Je pense que c'est plein de sucre Si c'est pas très bon Mais bon Comme je vous l'ai dit Mon but c'est d'aller progressivement Et pas me dégoûter non plus Mon petit jus de fruits innocent Bah moi je l'aime beaucoup Et celui-là n'aime pas le vent le matin Bon c'est vraiment hyper pimenté C'est ouf Donc oui Plus de soda du tout Plus de burger Plus de McDo Plus de fast food Plus de pizza Plus de sandwich Plus de Enfin Plus de ce genre de choses Au quotidien Vraiment maintenant Moi le matin Je vous ai dit un petit peu Qu'est-ce que je déjeune Le midi Je vais prendre Bah en fait tout dépend Si je vais au sport Je vais me prendre des pâtes Mais pas des pâtes Carbo Non Je vais prendre des pâtes Avec un petit peu de sauce tomate Du poulet Ou avec des légumes Moi je me suis souvent des aubergines Et des poivrons Et en fait ça va me permettre Après d'avoir un peu plus d'énergie Pour aller au sport Après le dépenser Ou sinon des salades Des petits Ouais des choses équilibrées Et saines Et je vais mettre une application Pas pour calculer tout Mais pour me rendre compte Si c'est assez équilibré Ce que je mange au quotidien Donc ça c'est pour le midi Et le soir Bah le soir c'est très simple C'est soupe Salade Ou si j'ai vraiment faim Parce qu'en fait moi j'ai pas très faim Je vais au sport Ou si j'ai vraiment faim Je me fais du poulet Avec des légumes Mais j'évite le riz Les pâtes Tout ça le soir J'évite Mais je me garde Un repas dans la semaine Et pas un jour Un repas dans la semaine Où je mange Ce que je veux Vraiment ce qui me fait plaisir Et j'essaye de le garder Pour le week-end Parce que bah Pour moi le week-end C'est un peu plus en mode Je vais me faire plaisir Etc et tout Des légumes La viande Du poisson Tu vois au début T'es un peu Ouais ok C'est un peu chiant Mais en fait Tu le sens Tu te sens mieux dans ton corps Boire beaucoup d'eau Je bois 2 litres d'eau par jour Tu te sens mieux dans ton corps Tu te sens plus léger Et puis tu vois Les résultats aussi Avec le sport Bah du coup Tu perds du poids En 8 jours J'en ai perdu J'ai perdu 2 kilos Ce qui est Peut-être un peu rapide 10 jours peut-être 10 jours 2 kilos Voilà un petit peu du coup Tout ce qui est au-dessus du sport Et de ce que je fais en ce moment Pour me sentir mieux J'espère que ça vous aide Etc N'hésitez pas à me suivre En story sur Instagram Du coup Parce que c'est vraiment là Où je partage mon quotidien Ce que je fais Les petites recettes Le sport Etc Et tout Donc n'hésitez pas Qu'on se motive tous ensemble Et pour que cet été On défonce tout le monde Et que tout le monde soit Comme ça Devant notre corps Ok Je vais prendre la teinte Drizzle heat Il est super beau C'est vraiment super beau Cette couleur Oh Grande nouvelle les gars Je suis sur TikTok What the fuck C'est vraiment J'aurais jamais pensé Mais en fait J'avais jamais regardé Et on en discutait On en discutait La dernière fois Avec Johan Et Et Il m'a dit Ouais regarde TikTok C'est trop bien J'ai commencé Et tout C'est trop drôle Et tout machin Et j'ai dit Ah ouais Et tout J'ai regardé J'ai testé Et en fait Je trouve que c'est Hyper spontané Hyper fun Et Ça change en fait Ça change de contenu Que je pourrais faire habituellement Et je me dis Bah vas-y C'est cool On essaye Et je me suis inscrit Sur TikTok Donc mon Arobas C'est comme partout C'est Richard Avec 2 à 26.09 Et Bah j'aime bien Ça m'éclate Voilà Donc n'hésitez pas A mener mon follow Sur TikTok Si vous avez TikTok Ou vous créez un compte TikTok Pour mon follow Sur TikTok Ça me ferait plaisir aussi D'ailleurs je suis en train De tourner un TikTok Avec En faisant ce make-up également Vous verrez du coup Sur TikTok N'hésitez pas Bah c'est plutôt pas mal Ce petit make-up Franchement on aime beaucoup Et je vais prendre Un tout petit peu de Cookie Cole Le plus foncé Le marron Juste là Que je vais mettre En raticide Juste là Mais en tout cas Tous les fards sont Extrêmement pigmentés J'ai l'impression Tout fait Si ça m'éliore De palette en palette Pour ce qu'il s'agit De la pigmentation De leur fard Enfin franchement Je vais me faire Un petit trait de liner Avec le nouveau liner De chez Huda Beauty Le lifeliner Donc qui se présente Ici Sous forme Et là Sous forme de crayon C'est sympa En tout cas Le côté liquide Est dingue Franchement je trouve Trop bien Il est ultra mat Et il tient très très bien Et ultra noir Enfin vous voyez En un passage C'est hyper noir C'est vraiment Très bon liner Je suis peut-être Un peu moins faim du crayon Par rapport Au liner liquide Mais il faut l'affaire En tout cas C'est pratique D'avoir Les deux Dans le même Alors je reviens Je vais mettre Mon mascara Mes faux cils Donc aujourd'hui Je vais mettre les faux cils Paris de chez Lily Lachis Vous savez que j'adore Lily Lachis Comme marque de faux cils Et d'ailleurs Ça vient d'arriver Chez Sephora Je suis super content Sur le site Sur Sephora.fr Donc n'hésitez pas Moi j'adore Les Miami Ils sont les meilleurs Là j'en teste Des nouveaux Les Paris Ils ont l'air plutôt pas mal Donc on va voir Ce que ça donne Je me suis enfin Enlevé ma poutre J'ai sur les oeufs Ça fait depuis le début De la vidéo Que je l'avais J'ai fait un petit peu Le radicile inférieur Donc j'ai mis Un petit peu Les mêmes couleurs Que j'ai mis au dessus Et on va terminer Avec les lèvres Pour les lèvres On a deux Melted Matte Qui se présentent comme ceci On a la teinte Ginger Red Man Et Ginger Red Girl Et on a un lipstick Qui est en crème Comme ceci Qui s'appelle Ginger Red Man Et je pense que Je vais mettre celui Qui est en crème Oh là là Ça me fait vraiment Très full vibes J'adore Alors il glisse très très bien Il est très pigmenté Voilà tout le monde Cette vidéo est maintenant Terminée J'espère qu'elle vous a plu En tout cas Ça me fait hyper plaisir De revenir sur Youtube En décembre J'aimerais faire Plus qu'une vidéo par semaine Je vais voir Ce qui est faisable Mais en tout cas J'ai vraiment envie De revenir à fond Pour être de nouveau là Et parce que ça va de nouveau mieux Et en tout cas Voilà Mais en tout cas Merci à tous Pour votre soutien Et tout votre amour Que vous me donnez vos soutiens Sur les réseaux sociaux N'oubliez pas de me follow Sur TikTok Si ce n'est pas encore fait Et sur Instagram Bien sûr Et sur Youtube Encore heureux N'oubliez pas de liker la vidéo Également Si elle vous a plu En tout cas Moi je valide Toute la collection De Too Faced Ginger Red Hormis le bronzer Que je trouve pour les peaux claires Et trop rouge Mais après c'est mon avis à moi En tout cas le rouge à lèvres La palette Enfin tout est très très beau Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis A très vite pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada